salut salut j'espère que vous allez bien je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce jeudi de l'ascension pour aller voir ce que les cartes ont à nous dire on va aller voir où on est notre amie fantômette et parce qu'elle trafique alors ben on va mettre hop une petite bulle de protection avec les sprays auric vous savez j'espère que vous avez reçu vos commandes de spray auric voilà certains des ornus ont fait des super retours je suis contente que ça marche c'est le but donc voilà voilà on me demande pourquoi je donne pas mes recettes intégrales de ces sprays auric parce qu'en fait ils sont comme je disais ils sont personnalisés donc il ya une base effectivement avec un hydro là et c'est des huiles essentielles mais après ben oui je le magnétise et j'utilise mon savoir-faire chamanique puisque je suis brésilienne donc voilà j'ai ces origines là et ce savoir là en moi chamanique d'amazonie parce que chaque région a son truc et voilà et en fonction de vos énergies à vous ben je fabrique un spray auric qui va avec votre taux vibratoire votre aura etc c'est le but alors petite explication voyons 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 j'ai le nid j'ai un oiseau qui cherche à un oiseau un oiseillon qui cherche à quitter le nid à changer de nid qui cherche pourquoi ils cherchent à fuir la négativité à fuir l'emprise on dit à passer la porte de sa destinée enfin j'ai le message on va y revenir j'ai le phare est probablement vous toujours pareil ensuite la lumière le soutien le mouvement la fidélité et le labyrinthe on va changer de jeu après alors est qu'on en a d'autres de celui là ça c'est pour les énergies les énergies du moment après on va aller creuser pour voir ce qu'il y a à dire un peu ça c'est un peu ça c'est j'ai un masculin là qui n'arrête pas de danser mais de danser vous savez comme si on lui tirait sur les pieds comme dans les textes avril là qui fait et ouais qui danse malgré lui et qui aimerait bien arrêter de danser de valser parce que on lui dit que ça n'a que trop duré bon bah du coup en disant ça j'ai la moitié du jeu qui est tombé voilà donc c'est que quand même ce jeu a des choses à vous dire c'est ce masculin alors vous le ramenez vous vous souvenez 1 2 3 on parle de polarité d'accord on parle pas de genre donc je parle pas quand je dis masculin c'est pas forcément un homme vous le ramenez à vous ça peut être un homme ou une femme d'accord et puis on parle d'amour donc homme homme femme femme homme femme ah me dites pas certains que je fais la 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 l'apologie ce que vous voulez la publicité de l'homosexualité parce que ça va m'énerver je me dis il n'y a pas d'histoire de promouvoir l'homosexualité l'hétérosexualité enfin comme si c'était un produit commercial on est ce que l'on est on est tous humains vivants enfin pas tous puisque pas tous humains alors le genre humain voilà blanc black bird petit grand violet gras homo pas homo on s'en tape la prostate on respire tous le même air j'aime pas du tout ce genre de réflexion et de ségrégation de préjugés de machin on apprend l'amour inconditionnel venez pas m'expliquer que que comment s'appelle l'homosexualité c'est je sais même pas le dire tellement j'ai pas les mots voilà c'est tout moi j'aime les gens et je me fous de savoir ce qu'ils aiment le petit déjeuner ou tripoter sous leur peau je le dis comme je le pense tout est légitime voilà je le dis parce que j'ai encore eu des réflexions et que c'est vrai que moi j'aime la bienveillance alors des fois on peut pousser des coups de gueule dans les commentaires de la roue j'en ai marre notre il me fait chier machin tant qu'on reste bienveillant j'ai envie de dire la colère elle est humaine d'accord c'est une c'est l'émotion primaire et du coup on a le droit de la ressentir mais quand on reste respectueux voilà de l'un de l'autre et de tout le reste par contre quand on veut m'expliquer un truc sur les goûts et les préférences les couleurs voilà c'est fait et surfait nous sommes en 2021 même pas 2 2022 les enfants alors j'ai un masculin là un masculin qui voudrait changer ses oeufs de panier je sais pas comment on doit le prendre à l'interprétation en tout cas qui a envie de qui vise à notre vie j'ai l'impression que fantomette elle joue un peu à l'inspecteur gadget on change de voilà et on observe on observe quoi ben on vit dans la négativité on l'a vu en plus ces derniers temps c'est un peu voilà et c'est quelqu'un qui en a marre et qui du coup se retourne et commence à faire les grosses dents aux personnes à côté de qui il vit ben parce qu'on a eu du soutien du soutien pour voir pourquoi ? pour se diriger vers sa destinée et sa destinée c'est elle voilà c'est sa féminine et ça tourne en boucle dans sa tête alors non seulement c'est quelqu'un qui a mis beaucoup de temps probablement à le comprendre pardon du coup qui a le châca de cragorge bien bien fermé c'est pas quelqu'un qui s'exprime facilement ou alors si vous êtes pour moi si vous êtes en silence et si vous ne l'êtes pas c'est pas vraiment des communications enfin en tout cas vous discutez peu de ce qui est perso voilà donc qui a pris un temps mollo l'abricot hein Kiki on sait pas énerver la nouille on sait pas friser les moustaches pour arriver facilement jusqu'à vous on regrette parce que là c'est compliqué mais du coup peut-être que c'est quelqu'un qui a envie de revenir à la communication peut-être que c'est quelqu'un qui est prêt mais l'univers lui dit mais mon lapin je vais te laisser encore un petit peu au repos pour que tu observes observe quoi ? vous et c'est probablement quelqu'un qui est en train de vous comparer à la personne avec Ewellvie c'est très précis et là pour ça et bien c'est comme une liste de course on met le pour le contre la blonde la brune ouais voilà et tac et tac et voilà ce qui se passe et 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 je compare un peu parce que jusqu'à maintenant c'est pas forcément quelqu'un qui s'est intéressé à qui vous étiez et oui fatalement euh ça n'existait pas vous n'existiez pas il n'y avait pas d'amour il n'y avait rien enfin voilà et mais et on se rend compte quand même que si vous étiez probablement plus important ou importante que ce qu'on voulait bien se dire et du coup maintenant on est en train de se dire mais enfin euh voyons ce qui les différencie etc parce que l'énergie les énergies tiers en tout cas là on parle vraiment de le ou la personne avec qui l'où elle vit euh a essayé de se faire passer pour vous en fait quelque part et de lui montrer que c'était lui ou que c'était elle l'âme soeur alors euh c'est marrant j'en parlais en consultation cet après-midi mais ça me revient c'est probablement quelqu'un qui a entendu de cette personne là alors peut-être que vous vous lui avez parlé euh d'un lien du lien karnique de quelque chose etc et la personne avec qui elle vit s'en est saisie en disant euh t'as vu euh enfin elle s'en est saisue elle s'en est saisie sans le savoir ou en le sachant il y a deux cas de figure vous ramenez à vous euh dans son discours mais tu vois on est fait l'un pour l'autre c'est moi c'est nanny c'est nana on a redoublé de toutes euh les ruses manipulations en tout cas strass possible pour montrer à votre autre que ben il était bien à sa place c'était bien lui ou elle qu'il lui fallait dans sa vie et votre autre ben comme on s'est fait un petit compromis et qu'on n'avait pas envie de voir et qu'on était bien dans sa zone de confort on s'est dit mais oui je suis trop à ma place mais c'est bien ça voilà mais c'est bien sûr donc ben vous vous aviez top non je suis déjà à ma place avec celle ou celui avec qui je dois partager ma vie il y en a qui y sont encore dans cet état d'esprit et il y en a qui en sortent d'accord donc c'est important et donc on s'est fait un petit compromis là entre moi et moi et puis ou entre soi et soi et et on est en train de comprendre que ben l'âme sœur ou machin ben c'est peut-être vous qui avez raison c'est peut-être vous cette âme sœur là ou cette ce jumeau ou cette jumelle ou âme jumelle etc vous le ramenez à votre parcours alors ben ça fait chier parce que parce que parce que parce que ben parce que c'est la mort des illusions en fait voilà et puis ça crée un labyrinthe et on se dit bah 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 comment je vais pouvoir mettre tout ça en mouvement et qu'est-ce que je vais en faire donc cette personne a l'intention d'envoyer un message peut-être que vous attendez depuis un moment etc ou de répondre à vos messages et elle reçoit et elle reçoit aussi les messages des ordres et de l'univers et les messages que vous lui avez donnés avant dans vos probablement dans vos conversations vous lisiez mais non mais regarde le lien qu'on a peut-être certains ont envoyé je sais pas des trucs sur les flammes jumelles sur les âmes sœurs sur plein de choses discours qui n'avaient pas été entendus ou en tout cas pris en compte jusqu'à maintenant et là cette personne elle se dit mais dis donc c'est marrant parce que ce que je lis aujourd'hui les questions que je me pose ont un réel rapport avec ce qui ou elle me disait et là on se dit et merde donc on sent bien cette personne elle est sur la fin de quelque chose mais avant d'y mettre fin l'univers lui a dit mais tu vas quand même aller jusqu'au bout peut-être de ta connerie ou de 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 d'un brise ou de tes sables mouvants ou tu t'es enlisé d'ailleurs j'ai l'enchaîné avant peut-être cette fois-ci d'aller suivre tes passions ton coeur etc et de pouvoir vivre cette joie cette joie avec cette personne qui te fait kiffer depuis des années voilà alors on va briser l'obstacle sur tes pas mais step by step tu vas prendre le temps l'univers dit à votre autre tu vas prendre le temps de le ressentir et de le voir alors en attendant il se met en mode observation et c'est là où apparaît inspecteur gadget d'accord et donc ben voilà je l'ai là et donc inspecteur gadget il se dit bon alors 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 mais qui est-elle qui est-il finalement et il peut pas s'empêcher de comparer en se disant punaise mais dans son discours il ou elle me l'avait dit ou il ou elle me l'avait fait ressentir ou j'avais cru ressentir mais non j'ai un et on se rend compte que quand on déroule les fils de la pelote mis bout à bout et ben que l'autre fil rouge c'est pas le fil bleu voilà et que ben pour l'instant la récompense de ses choix ben c'est casse bonbons à la maison voilà et du coup ça rame ça rame ça rame aïe 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 et du coup dit-elle dix fois dans la conversation du coup on se dit que pour une fois on va peut-être essayer de suivre cette lumière et le ciel dit oui 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 vas-y c'est là que se trouve ton abondance alors on va aller voir avec celui-là pourquoi pas ouais on va aller voir avec celui-là oui ça parle ben ce que ce masculin a l'intention de faire et d'entrée de jeu on a le masculin bon moi ce que je retiens de cette photo c'est que votre masculin il est à poil là il est en slibar et il se dit bon ben maintenant que j'ai été mis à mal démasqué anguisé manipulé et voilà et que je me suis trompée parce que je suis responsable de ça donc il y a de la culpabilité quand même votre autre ok vous savez que moi j'aime bien traiter les choses avec humour n'oubliez jamais quand même que c'est une personne qui souffre votre autre tout autant que vous pas de la même façon vous avez du mal à concevoir vous allez me dire non il souffre pas il l'a choisi machin oui mais il l'a choisi parce qu'il avait aussi des choses à apprendre et donc ce n'est pas c'est comme vous c'est pas tout donné ça a quand même bloqué son coeur et plein d'autres choses donc oui il y a la matérialité mais le masculin vit ce parcours dans la matérialité voilà donc il s'accroche aux choses futiles aux choses qui brillent ou paraître et puis passe son temps à se persuader tout au long du parcours que sa féminine n'est pas sa féminine qu'il peut s'en passer que ça n'existe pas qu'il n'est pas mort etc la féminine à contrario elle avance un peu plus dans la lumière puisqu'elle conscientise elle met des mots sur le lien elle met des mots sur sa spiritualité etc par contre elle a du mal elle à s'ancrer dans la matière le masculin entre facilement le financier mais difficilement l'amour le côté plus digne etc c'est pas ça qui priorise la féminine elle apprend à se prioriser à prioriser l'amour par contre après elle a du mal à ancrer dans la matière son abondance c'est à dire qu'est-ce que je fais de ma spiritualité qu'est-ce que j'ai fait pour me sacrifier etc chacun travaille la trahison l'abandon le rejet parce qu'on porte toutes les blessures en nous de façon différente et le masculin ou le féminin est là pour appuyer en miroir sur c'est pas votre masculin qui vous comment dirais-je qui vous blesse il vous fait remarquer où se trouve la blessure à travailler c'est pas la même chose et je sais que quand on est dedans et que ça pique le derche on se dit ah ouais mais non ouais ouais mais non en fait d'accord donc ce masculin ouais il y a poil là il y a poil gadget et il va falloir trouver un moyen de s'en sortir on avait vu il y a 3 ou 4 ou 5 peut-être vidéos en arrière alors pour ceux qui les ont pas vues peut-être regardez-les parce que si je vous le dis c'est qu'il y a un lien de choses à écrire pour certains qui a probablement des détails qui pourraient peut-être vous aider c'est fait pour ça puisque je les laisse en ligne elles sont intemporelles les vidéos même s'il y a un an même s'il y a 3 mois si ça vous appelle allez-y c'est quelqu'un qui s'interdisait vraiment 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 de vivre et de ressentir et qui avait fermé son cadenas le cadenas de son coeur complètement à clé d'où le fait de s'enfoncer dans la matérialité et quand on s'enfonce dans le paraître le devenir machin ça fait beaucoup moins mal il y a il y a moins de risque d'être déçu et d'avoir mal mais c'est vrai que c'était encore ressorti dans la dernière vidéo où on voyait que le masculin avait déjà vécu sa partie et qu'il reproduisait cycle après cycle ce rejet de l'amour et je l'avais appelé il me semble le Pierre Richard de l'amour et où je disais que amour chez lui est égal obstacle malheur trahison alerte rouge voilà et que du coup il s'auto-sabotait avoir envie d'aimer c'est facile envie d'être aimé c'est facile se laisser aimer c'est compliqué parce que ça veut dire avoir fait de la place sur ce qui nous a blessés sur les projections et si et si elle nous blessait et si elle m'abandonnait et si ou il ou elle faisait ci ou faisait ça ça c'est parce qu'on vit dans le passé donc c'est très compliqué pour quelqu'un qui a été blessé vous ou votre autre c'est pareil de se laisser approcher bon il vous voit quand même comme quelqu'un d'indomptable peut-être si jusqu'à présent vous prenez pour acquis ou acquise aujourd'hui c'est plus le cas on est dans les ressentis à donf et ça fait bobo je pense ça fait bobo bobo bon alors fantomètre elle joue à l'inspecteur gadget donc comme moi j'ai quelqu'un qui vous observe qui se renseigne évidemment ni vu ni connu je t'embrouille et puis on se dit de toute façon on ne dit rien comme ça pas vu pas pris emballé c'est posé je fais ça dans le secret c'est peut-être pas plus mal parce que comme ça ça lui permet de se rendre compte et de se cocher ses cases bon maintenant qu'il est à poil qu'il a le coeur bien fermé il est quand même en train de se rendre compte que tous les masques tous ces petits mensonges tout ce qu'il ne vous dit pas et qu'il n'est pas encore peut-être nécessairement prêt à vous dire c'est pour ça que vous sentez qu'il est pas loin peut-être que ce message que vous attendez ou cette invitation n'est pas loin mais qu'elle n'est pas là c'est parce qu'à date on n'est pas prêt peut-être je ressens un peu de honte sur ce qui s'est passé alors je ne sais pas ce qu'il a foutu foutu là l'ami mais peut-être des choses pas jolies 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 pas jolies jolies non pourtant sans s'en rendre compte il est en train de se fatiguer de se transformer de prendre son envol et on vous dit que d'ici un mois ou deux pourquoi un mois ou deux c'est comme ça en travaillant justement sur la confiance on est en train de la lever cette interdiction on est en train de la lever parce que en ouvrant les yeux en faisant ces comparaisons on se dit qu'on l'a laissé passé cette chance et qu'il y avait une réelle chance de vivre quelque chose de bien alors je ne sais pas jusqu'à quel point est-ce que ça aurait duré ou pas duré ça c'est à un moment il faut aussi que vous ayez fait le travail ne me dites pas moi je sais tout j'ai tout vu j'ai tout fait non parce que si vous avez ce discours là un peu amer et agacé c'est que il y a encore des petites choses à travailler mais c'est normal vous allez travailler jusqu'à la fin j'ai envie de vous dire plus vous travaillez moins vous êtes mort très vite voilà pour résumer donc il se dit que cette chance il y avait une réelle chance alors qu'il pensait que non et du coup il se laisse rattraper par ses rêves d'une vie meilleure d'une vie plus fusionnelle plus aimante plus harmonieuse et il se demande si pour le coup cette chance elle existe encore est-ce que la porte est encore ouverte ne serait-ce que pour une discussion d'où le message qui traîne j'ai la carte des flammes jumelles c'est quelqu'un qui est incessamment sous peu va probablement goûter un bon petit retour de karma une bonne petite poussée de Kundalini là qui va le mettre bien au fait alors je rappelle que la Kundalini c'est une énergie ce n'est pas qu'une énergie sexuelle et ça ne veut pas dire qu'on va sexer dans les deux jours à venir avec son son autre ou avec une autre ça veut dire que par le chakra sacré qui est donc forcément placé pas très loin de l'entrejambe remonte une énergie de vie qui le reconnecte à sa destinée à lui et je peux vous dire que quand on fait des montées de Kundalini on n'a pas nécessairement juste envie de se câliner le pistil on prend des suées très très désagréables c'est des montées d'énergie qui sont très 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 violentes et je pense que s'il n'y a pas déjà goûté d'ici 10-15 jours là et bien ça tombe ouais parce qu'en plus on va avoir les énergies de la nouvelle lune le 30 on va se prendre une petite sucette d'énergie qui va nous mettre en joie je le crains je ne sais pas si vous allez ressentir mais en tout cas chaleur chaleur et peut-être pas telle qu'il l'espère bon mais c'est bien parce que ça va faire un gros nettoyage surtout ces conscientisations et du coup qu'est-ce qu'on va en faire pour l'instant on vous dit que c'est quelque chose qui garde secret qui garde secret et il y a une espèce d'omerta aussi sur ce qui se passe dans son quotidien je pense que pour certains c'est pas joli joli au niveau des trahisons et des manipulations c'est même moche 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 on avait dit que c'était j'allais dire le bal des enfoirés le bal des hypocrites c'est ce que je voulais dire c'est sorti tout seul mais en même temps on n'en est pas loin bon en tout cas c'est une situation qui va être en gestation jusqu'en septembre octobre et qui peut pousser jusqu'en novembre pour peut-être une vraie installation dans la construction dans une proposition d'engagement ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'échange ou de retour mais ça va être vraiment très 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 fluctuant pourquoi ? parce que Kiki il est en crise voilà là il est au bord de la crise de nerfs de la crise de tout en fait voilà parce que jusqu'à maintenant on lui montre qu'il est sur son chemin de croix il est en train de terminer et il est en train de terminer en raclant des dents je pense que voilà balotant de la queue et d'ignotant des dents balotant de la queue et d'ignotant des dents vous la connaissez ? c'était il était une chair de faux tempérament qui revenait d'Espagne par l'Allemand vous connaissez pas ça ? je sais pas pourquoi je chante tout ça moi j'ai été scout dans une autre vie non non c'est vrai j'étais petite j'étais scout pendant une dizaine d'années et on chantait ça quand on marchait pour se donner du courage je pense que c'est un peu ça qu'on lui dit Kiki tu vas chanter ça pour finir ton chemin de croix c'est mignon allez c'est cadeau ah voilà bon enfin bref parce que là dans l'immédiateté c'est la trahison il vit une trahison comme un poignard qui lui a lacéré vous savez c'est ninja tout le corps et ça l'amène à quoi ? à la douleur la douleur émotionnelle psycho-émotionnelle je pense que c'est un rééquilibrage corps âme esprit en fait ou dans l'autre sens tac tac masculin féminin c'est pareil et que ben au milieu au centre de ce réencodage il y a le consultant il y a vous c'est le mec on s'en fout il y a sa féminine et l'obsession de ses nouvelles l'obsession de cet échange l'obsession de se libérer la parole de libérer le poids de la parole du silence du non-dit qui nous écrase et qui nous enferme et qui nous oppresse depuis longtemps 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 déjà et qui nous empêche de mettre de la légèreté dans notre vie de laisser ce coeur vibrer on a pris beaucoup 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 de temps on sait aussi on se rend compte que plus on prend du temps plus ça nous échappe et plus ça nous échappe plus la possibilité de peut-être saisir cette gazelle ou celle ou celui qui nous fait rêver au vol et ben se tire avec le temps hein et vous voyez c'est en réparation j'ai encore la carte de l'automne à l'automne il se peut que les dernières réparations effectuées sur le coeur sur corps armes esprit puissent nous permettre de repartir de repartir et d'avoir le fuego alors là pour le goût celui-là le fuego c'est pas 6, 7, 5 c'est un peu ça voilà d'ailleurs pour certains on se dit on risque de se parler au bord de l'eau alors au bord d'un lac au bord d'un océan au bord j'en sais rien pour ceux qui habitent en ville d'une flaque d'eau je sais pas autour d'un verre d'eau hum 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 mais ça va être chaud on brûle d'envie en fait je pense que c'est un masculin qui brûle d'envie de tout il brûle d'envie de vous parler il brûle d'envie de vous toucher il brûle d'envie de délier la parole il brûle il brûle d'agacement chez lui de colère il brûle il y a tout qui est bla 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 voilà c'est le feu ardent tout est parti en sucette la tour d'argent n'est plus on ne sait pas où est sa maison je pense que ben oui il ne sait plus où il habite euh voilà il est au bout de sa vie l'ami et ça va durer ça jusqu'en juillet jusqu'à ce qu'il retrouve le chemin de la maison c'est-à-dire la maison de son intériorité et en retrouvant le chemin de son intériorité probablement le chemin de sa destinée et sur le chemin de sa destinée il y a vous vous voyez donc ça fait beaucoup de hein encore mais on est vraiment vraiment dans des ressentis et ça ça pique depuis le printemps alors depuis le mois de mars on travaille à ça on travaille à retrouver et à honorer son pacte c'est-à-dire à s'engager avec soi voilà et de ne plus nuire à sa santé et j'ai encore le mois de novembre qui s'affiche il me semble que je le disais tout à l'heure et ça ça va être de travail jusqu'en septembre non plutôt octobre novembre quand même vraiment dans la poussée poussée de l'automne peut-être que à ce moment-là c'est peut-être à ce moment-là que vous prévoirez je ne sais pas aux vacances scolaires ou machin je ne sais pas peut-être de faire j'ai le déplacement un déplacement ensemble un stage un séminaire un stage un séminaire un week-end quelque chose qui va vous faire avancer et c'est à ce moment-là que ce fera le vrai retour alors est-ce que c'est quelque chose je pense que c'est quelque chose qui va vraiment mettre fin au break parce que en plus de ce que cette personne voit ou comprend sur les réseaux elle est en train de vraiment mettre des mots sur le qui il ou elle est le qui je suis mais le qui vous êtes voilà ce à quoi vous aspirez comment vous vous comportez comment et du coup on a vu il y a 3 ou 4 vidéos quelqu'un qui disait en arrière de Saint-Lar je te vois donc comme il vous voit voilà vraiment voit ben il est à même en fait d'analyser ce qui glane comme un faux sur vous et de faire le bilan en fait de ce que vous êtes de ce qu'il est de ce qu'il a pas vu de ce qu'il croit avoir vu ou vécu etc etc et fatalement quand on fait ce chose là de potentiellement ce qu'il voudrait que ce soit comment vous comprenez quand je dis ça et que je me vois vous savez hôtesse de l'air un peu voilà c'est un peu ça vous avez vu comment je fais bien hôtesse de l'air je pense qu'avec ces gestes là s'il y avait urgence vous seriez tous bon et voilà parce que on est quand même dans un triangle en quoi tu auras un mot on vous dit de mettre de l'ordre vous aussi mes poulets ou mes poulettes c'est pas tout de dire oui mais lui il a pas réglé gna 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 et vous avez vous tout réglé je suis pas sûre donc il faut aussi mettre de l'ordre bon et là j'ai l'amitié peut-être que dans le mois en cours courant du mois de juin il y aura ce retour plutôt doux et amical tendre et bon voilà bon sexfriend peut-être sur mais j'ai envie de vous dire on vous dit aussi de profiter de l'instant c'est-à-dire que n'allez pas encore commencer à vous dire si cet autre revient dans une certaine mesure attention oui mais alors il revient il me dit pas qu'il s'engage etc mais c'est quelqu'un qui va vous dire des choses qui va peut-être exprimer des choses et on vous dit quand je parlais de se laisser aimer ça en fait partie profitez prenez l'instant comme il vient vous aurez le temps de ronchonner ou de chafouiner après si ça va pas mais avant non pendant non plus après on voit d'accord bon il ne faudrait pas non plus se louper mes féminines là-dessus bon est-ce qu'on a autre chose est-ce que l'on a autre chose pas sur celui-là en tout cas oui bon mais voilà on est en train de voir que le coeur pour l'instant c'est les profits qui pèsent plus lourd que le coeur mais c'est ce qu'on est en train de lui faire travailler c'est sortir de cette matérialité donc c'est fluctuant il y a des jours où vous sentez que oui il y a des jours où ça retombe et vous sentez c'est comme si vous disiez non mais moi ma priorité c'est ma sécurité c'est mon truc c'est machin c'est pas l'amour ben si mais c'est parce que ça le fait flipper donc il y a quand même il y a quand même encore des choses à revoir donc là je vais prendre le raté sacré du karma des fois ça crée du karma qui est là hop là je dis que vous l'avez toujours en pré-vente sur mon site mais pour les temps alors est-ce qu'on a hé on en a des retournés déjà mais c'était pas prévu le programme alors voyons si je ne mets pas les moi j'aime bien que toutes les cartes soient correctement allez hop qu'est-ce qu'on a comme carte alors qu'est-ce qu'on a qu'est-ce que le karma oublah à nous dire ouh 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 ah ben beaucoup de choses alors la première c'était ça là sacrifice en plus la contre-jour ça m'agace est-ce que vous le voyez voilà là vous le voyez plus on brise les chaînes du sacrifice et donc en brisant ces chaînes du sacrifice on a quelqu'un là qui est en train de penser à l'action c'est-à-dire que alors vous allez me dire ouais mais il y pense ça veut pas dire ça veut dire qu'il n'y passe pas oui mais c'est quelqu'un qui déjà quand il passe à l'action je pense que c'est quelqu'un de réfléchi en tout cas quand il pose des bonnes actions pas quand il réagit du tac au tac effectivement de façon réactionnelle là vraiment c'est quelqu'un qui veut faire les choses bien on ne veut pas se replanter c'est ce qui nous fait souffrir c'est ce qui fait que jusqu'à maintenant on s'est comporté comme on l'a fait la peur de souffrir la peur de que ça n'existe pas la peur de tous ces masques compensatoires c'est ça en fait qui l'ont éloigné de sa destinée donc si effectivement on fait les choses trop vite même s'il y a quand même de l'impatience chez cet autre là probablement ne serait-ce que déjà de vous retrouver pour vous dire pour vous toucher vous sentir voilà on ne veut pas le faire n'importe comment d'accord donc pour ça qu'est-ce qu'on fait on se retrouve encore une fois confronté à son intériorité pour pouvoir être l'alchimiste de l'énergie non pas pour se replier mais pour être l'alchimiste de l'énergie qu'on va se mettre au fond du coeur et dans la tête pour pouvoir venir vers vous pour pouvoir croire quoi ? être dans la co-création la co-création mais la jolie co-création telle un artiste peint de ce duo là de ce duo de cet amour que l'on a envie de s'octroyer d'accord et on vous dit que c'est en concordance avec la loi du karma la loi du karma cette personne là à la fois divine et qui est en train d'ancrer des choses sur la terre elle le fait avec lumière dévouement et sous la bénédiction et le deal de l'univers et on se connecte aux forces divines et c'est de là que naît quoi ? naît l'élévation en fait l'élévation dans la lumière et dans la bienveillance donc n'oubliez pas qu'on est sur des parcours initiatiques d'accord ? donc il y a aussi des choses célestes en tout cas des énergies qui nous portent au travers de ça bon donc tous ces nettoyages là il est en train de les vivre il est en train de se raccrocher aussi à sa partie céleste qui lui faisait défaut jusqu'à maintenant c'est quelqu'un de très cartésien et en étant rattaché profondément à la matérialité à ses énergies tierces qui suffit ce être travail d'ailleurs parce qu'on se réfugie beaucoup dans le travail un compagnon une compagnon très très matérialiste et tout ça ben la spiritualité au placard au panier coucou panier donc là on est en train de la ressortir et on entame on est en train de travailler sur sa voie sacrée la voie sacrée le noir est là derrière etc et là on est en train de laisser rentrer petit à petit la magie quelle magie sa propre magie au défi des illusions que l'on laisse derrière qui sont qui sont très lumineuses les illusions justement c'est parce qu'elles sont très très lumineuses qu'elles sont très attirantes mais ce n'est qu'un leurre en fait ce n'est qu'un leurre alors qu'est-ce qu'on a alors qu'est-ce qu'on a alors qu'est-ce qu'on a d'autre donc on est quand même en plein changement donc c'est pas mal oh là qui voit inspecteur cachette ça va être la joie oh là je suis là moi je te vous arrête je te vous arrête là du coup on sort des lourdeurs du calme du karma alors là j'ai le travail occulte n'allez pas encore me dire oui on l'a envoûté machin oui 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 probablement à des endroits bon on sait que dans ces parcours initiatiques il y a beaucoup de magie noire rouge etc des choses dégueulasses mais je vous rappelle quand même c'est là pour vous rappeler que un choix est un choix et qu'on n'est pas obligé de rester toute sa vie avec quelqu'un d'énergie négative si on fait le choix d'y rester si on y reste c'est qu'on fait le choix c'est pas oui il ou elle l'enferme il peut plus bouger il peut plus oui d'accord mais enfin il y a une partie de libre arbitre votre autre on l'a pas enchaîné pour qu'ils se marient ou qu'ils s'engagent ou qu'ils font des trucs ou qu'ils fassent des trucs voilà on l'a vu sur la deuxième il y a une ou deux guidances en arrière aussi bah décidément on n'arrête pas d'y faire référence pour ceux qui ne les ont pas vus allez peut-être regarder les vidéos où on expliquait qu'il s'était bien trouvé quand même pour mettre ce genre de truc en place donc on vous dit ne vous mettez pas martel en tête de penser que c'est juste des bougies noires et des poupées vaudou qui le retiennent c'est lui tout seul il se pique à mon avis le cul tout seul avec ses aiguilles bon alors voilà donc vous en faites bien ce que vous voulez de ce que je vous dis mais en tout cas c'est important donc là c'est quelqu'un qui se reconnecte qui se reconnecte très 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 fortement à lui et à la source d'où probablement les montées de Kundalini en place ou à venir ça va lui permettre quoi ? d'entamer la voie de la croissance et de toutes les transformations et vous voyez c'est quelque chose qui tout son univers est en train de changer autour de lui pourquoi ? pour devenir cet univers et cet horizon lumineux donc là vous voyez celui-ci a retrouvé quand même sa place avec quelque chose un peu plus bouddhiste mais un peu plus sage avec un avenir un horizon et des couleurs et quelque chose d'un peu plus calme telles sont les lois de l'univers et l'univers là il est à l'oeuvre il est en train de lui mettre de la magie un truc de fou c'est magie feu d'artifice à mon avis c'est Noël et le 14 de juillet en même temps et je pense qu'il est en train de péter les cacahuètes de péter la citronade je ne sais pas mais en tout cas à l'intérieur de lui c'est du pop-corn joie, bonheur et pourquoi ? pour activer la loi d'attraction mais la bonne loi d'attraction c'est-à-dire de ne pas être un aimant à bouler ou à boulard et de se retrouver avec des mecs en face qui ne sont que masques et manipulations donc ça ce n'est pas possible et du coup vous voyez ce triangle on l'a au niveau des lectures des anal akashiques alors pour ceux qui n'en ont pas fait c'est intéressant d'en faire alors est-ce qu'il en fera ou pas en tout cas souvent c'est des féminines moi que j'ai en lecture akashique qui lèvent des blocages machin du coup beaucoup moins de masculin mais on lui fait faire ses propres lectures akashiques pour lever les blocages qui assure le lien pour accueillir accueillir cette sagesse cette sagesse dont il rêve mais dont il ne fait pas cas depuis voilà et ça ça le met devant des choix des choix et des responsabilités et dissocier responsabilité de culpabilité il est en train de payer ses dettes en fait ses dettes au travers de ce lien karmique qui le relie à quoi à son inspiration et à ses priorités aux choses qui sont prioritaires dans sa vie et du coup on est en train de remettre de l'équilibre entre l'âme et l'ego et pour ça il faut qu'il fasse la traversée qu'il la finisse et vous voyez que celui-ci il est au bout de sa traversée là enfin d'une traversée parce qu'après il y en a d'autres on ne s'arrête pas de respirer je vous ai dit une traversée qui est là et il est en train de voir la magie qu'il y a au bout que ceux qui s'étaient là où il s'était dit mais non ce n'est que mort désolation voilà et bien l'univers a fait de la magie genre et a tout fait exploser et maintenant il reste les résidus et puis quand on se réveille on est davantage dans la contemplation dans le don de soi le don de soi ce n'est pas du sacrifice voilà c'est ça qui est important et du coup ben ouais alors je pense qu'il est un peu impatient un peu beaucoup impatient ça tapote du pied et on lui dit non non ça demande patience et persévérance pour pouvoir atteindre cet apogée et tu vas retrouver un peu d'humilité d'humilité face à toi-même déjà être égocentré mais pas se sur-sacrifier dans ce que tu fais voilà voilà où on est gadget donc c'est bien parce qu'enfin on passe de fantomètes de fantomètes qui pètent j'entends parce que vous êtes beaucoup à me l'avoir fait ça me fait rire de fantomètes à inspecteur gadget bon gadget il se cache pas voilà il est un peu beaucoup maladroit mais on avance alors en quoi va se transformer gadget je pense que c'est la suite au prochain épisode mes amours donc j'espère que cette guidance vous aura éclairé c'est marrant parce qu'on est quand même en train de dérouler le fil voilà je pense que ce qui serait intéressant c'est de voir peut-être la prochaine fois la comparaison comment il vous compare peut-être à sa vie à ses énergies tierces que ce soit quelqu'un avec qui il partage sa vie ou éventuellement une situation où on travaille comment il essaie de se placer par rapport à ça parce que je pense qu'il doit essayer de se faire un petit compromis tôt là entre les deux et bien écoutez ouais je pense qu'il est en train de se faire un petit remarranger de la sauce mais l'univers lui dit je suis allé avec mon neveu allez hop emballer c'est pesé donc peut-être que si les messages vous nous permettent on verra ça dans la prochaine évidence ce qui aura lieu peut-être pas demain mais après demain hein ça vous va je vous embrasse fort je vous dis à très vite ciao